Bonjour Fidel Trixature, merci de vous avoir nombreux à la fin de ce programme. Merci à l'équipe technique qui nous aide pour ce travail qui se présente vraiment de façon professionnelle. Merci à la caméramène Karine Bebé qui déjà souhaite un réanniversaire à sa fille Merveille Matondo. Et un réanniversaire à Merveille Matondo, ta mère t'aime beaucoup et demande à ceux qui puissent encore vous combler de ses bénédictions, pourquoi pas aussi, longévité, sagesse, intelligence. C'est signé Karine Bebé, votre maman qui vous aime beaucoup, à vous et encore à encore, joyeux anniversaire à Merveille Matondo. Nous n'oublierons pas Alain Kabongo à la coordination, Christian Banjolo à l'exploitation, côté web nous avons le DTJ Zondia et la programmation Romain Makonda, je n'oublierai pas aussi Jéré Mboka, qui nous aide aussi du côté web. Merci. Merci. Alors nous allons tout au long de cette émission Génie Congo recevoir le pasteur Kass. Avec le revendant Pasteur Kass, on va essayer d'analyser sur la journée internationale des droits des femmes, est-ce qu'on peut encore fêter ? C'est vraiment important de fêter. C'est important d'avoir un mois juste réservé aux femmes. Alors, leadership féminin d'excellence, est-ce que ce thème a de l'importance ? Qu'est-ce que nous pouvons entendre de la femme ? Pasteur Kass nous en dira tout et surtout il va nous donner des orientations là-dessus. Alors on va très rapidement déjà saluer notre invité, le revend Pasteur Kass. Bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Oui, je veux bien par la grâce du Seigneur. Il y a le four. Allez, ça c'est le petit. Très bien. Alors, Louis Mars, moi je suis la femme, je viens d'être international à l'Ivoire des femmes, je ne sais pas. Vous, vous êtes pasteur, revendant Pasteur. Est-ce qu'on peut encore fêter, on peut encore réserver tout un mois pour les femmes en tant que telles ? Non, ce n'est pas juste. Parce que même dans les Saintes Écritures, une chose pareille n'apparaît pas et n'a pas été programmée surtout. Que l'homme avait été fait en premier, c'est dans la suite, après la création d'ailleurs, que le Seigneur avait trouvé qu'il n'était pas bon. Que l'homme soit seul et qu'il allait faire pour lui, l'homme, une aide semblable à lui. Mais on ne devait pas réserver un jour pour la femme, fêter pour la femme. Juste un jour, comme j'ai vu hier, la ville était devenue humble. La ville était humble et propre. J'avais dit à mes deux épouses qui m'accompagnaient, mais c'était parce que les femmes avaient ôté les pantalons pour s'habiller de sa main comme une femme devait le faire. C'est le côté positif ? Un jour seulement. Déjà, la malpropriété a recommencé aujourd'hui. Elles ont repris des collants, des petits pantalons, montrant les dos et tout ça. Donc, une telle chose n'était pas fixée. L'habillement de la femme doit nécessairement, ça vous inquiète ? L'habillement d'une femme d'aujourd'hui. Ça m'inquiète et puis ça m'énerve aussi à cause de l'Esprit du Seigneur qui habite à moi. Vous énervez pourquoi ? Parce que dans les Saintes Écultures, l'habillement a un verset biblique qui va nous orienter. Et vous insistez, martelé sur les collants. Par exemple, dans Deuteronome chapitre 22, le verset 5, le Seigneur le dit, il le dit clairement aussi. Verset 5, une femme ne portera pas un costume masculin, un homme ne mettra pas un vêtement de femme. Quiconque agit ainsi est en abomination à Yahweh ton Dieu. Donc, chaque femme qui a déposé robe, jupe et peigne pour se tourner du côté des pantalons, mode qui venait de l'Italie, inventée par un Italien, je crois en 45, elle doit croire aujourd'hui, peu importe qui elle est, qu'elle est en abomination au Seigneur. Et le pays ne connaîtra pas comme ça l'épanouissement ? D'abord la délivrance. La délivrance. Donc les femmes essayent comme ça de maudire d'autres pays. Oui, parce qu'elles sont tellement nombreuses, elles se mettent à se déambuler, c'est une abomination dans le pays. Est-ce que pouvez-vous vous expliquer clairement, abomination, une femme qui s'habille en pantalon, voilà, normal, pantalon normal. Quand je dis normal, vous comprenez, c'est vraiment normal. Non, l'habillement de la femme est déterminé dans le Saint-Écriture, elle ne devait pas s'habiller comme l'homme. Les pantalons, les pantalons dessinent clairement les formes des hommes. On voit bien qu'il y a deux jambes, même quand l'homme marche, on voit bien que ces deux jambes sont séparées. Bon, chez l'homme, il n'y a rien d'après, il n'y a rien qui attire quant à son corps, la forme de son corps. Mais la femme, elle a été faite après pour la séduction, pour séduire, tromper l'homme et l'amener à l'enfer. Très, très facilement. Mais si cette femme-là ne se comporte pas, elle n'est pas impidique, elle ne fait pas de la prostitution. Non, lorsqu'une femme met le pantalon. Juste, le fait même, les marchés de se promener, ça n'a pas de problème. Lorsque la femme aime le pantalon, cela la déforme complètement. Parce que le pantalon n'était pas fait pour la femme, de par son corps, qui est gracieux, les formes de son corps, si elle exhibe ça, c'est avec intention, c'est dans le but de séduire l'homme, afin qu'ils en arrivent à commettre les actes sexuels. Lorsque la femme s'habille à la maison, mettez-vous en tête qu'elle pense à la séduction. Je vais sortir, je vais séduire. Les hommes me regarderont, m'appeleront, je vais attirer. Mais, ce n'est pas pour rien que, même lorsqu'elles veulent mettre les jupes ou les robes, elles vont ajouter un coléphante. Il y en a qui déchirent, qui font déchirer sa chalet d'ailleurs, jusqu'à la hanche, toujours pour faire voir la nudité, pour faire trembler le cœur d'un homme, le décourager, pour qu'il arrête de faire tout ce qu'il voulait faire, et qu'il suive cette femme-là. Alors, c'est pour ça que c'est une abomination pour une femme. Dans notre pays, par exemple, où nous voulons que le Seigneur vienne régner, c'est une abomination pour chaque femme. De mettre les costumes, c'est-à-dire les vêtements des hommes, les pantalons, les salopettes, les chemises, les polos. Chemise. Oui, les chemises. Il y a des blouses. Pour la femme, ce sont des blouses, c'est fait que... Mais les chemises hommes, il y a aussi des chemises femmes, non ? Les blouses, les blouses. Tout ça, c'est pour limiter, il n'y a pas de chemises femmes. Les femmes ont leur façon de s'habiller, c'est-à-dire, ils ont leurs vêtements. Ce sont des blouses, confectionnées bien pour que, même les seins maternels soient bien protégés. Soient bien protégés, mais quand la femme met une chemise d'homme, toute la poitrine peut être dehors. Et ça, c'est une abomination. C'est écrit ici, abomination, aux yeux du Seigneur. Chaque femme qui veut paraître comme si elle était un homme, De l'autre, on penserait que c'est un homme. Mais alors que c'est une femme, quelquefois même, on dit, c'est une mère. Une mère qui va s'habiller comme ça. C'est une abomination, devant les enfants. Chaque homme qui laisse sa femme s'habiller comme ça, c'est lui qui répondra, au jour du jugement, devant le Seigneur. Parce que cette femme-là, en quittant la maison, elle fait commettre l'adultère. Si elle est mariée, il y a beaucoup d'hommes qui la regardent. D'après l'enseignement de Jésus, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, avec le désir de la connaître, il l'a déjà connue. Et les femmes aiment ça. Quand on veut leur parler, elles disent, « Ah, mais si on déposait les pantalons, si on ne met pas des jupes courtes, comment est-ce qu'on va nous aimer ? » On m'a déjà dit ça par plusieurs femmes ou plusieurs filles. Donc on dit ce que les hommes vont nous aimer. Le port de pantalon, le port de chine, le coulant. Les coulants, ce sont des sous-vêtements. Et lorsque, dans le pays, on laisse les femmes sortir dans la rue en coulant, c'est-à-dire en sous-vêtements, comment est-ce qu'on peut demander encore que le pays soit béni, soit délivré ? Parce que là, c'est la déprivation de mœurs. Là, c'est la formation des prostituées au grand jour. Le coulant avec Poulot, le gouvernement. Poulot, c'est long, certaines femmes. Non, le coulant, c'est un sous-vêtement. Moi, j'ai porté, il y a aussi quelque chose que j'ai ajouté, mais derrière, ils ne sont pas visibles. Quand nous sommes... Ça fait quoi ? Voilà, c'est comme ça qu'elles se sont des filles. Lorsque nous sommes en Occident, quand nous sommes en Occident, par exemple, en hiver, quelquefois aussi en printemps, chaque homme doit d'abord porter le collant, à part le sous-vêtement. Donc, avant de mettre le pantalon, il faut le collant, parce qu'il fait froid. Ensuite, vous mettez votre pantalon. Il y a des choses qui vont suivre après. On ne peut pas sortir en collant. même dans la maison. Le collant, c'est pour la chambre. C'est pour la chambre. Ce sont des sous-vêtements. C'est une abomination. Et c'est une des disgrâces que notre... Disgrâces, expliquez-vous clairement. Privé de la grâce. Si c'est une abomination, c'est-à-dire des choses que le Seigneur n'aime même pas voir. Dans l'accoutrement de nos femmes, il ne pourra peut même pas traiter. Elles nous moudissent... En fait, elles nous moudissent par leur simple accoutrement. Mais oui ! Les intentions des femmes. Quand le Seigneur dit, par exemple, qu'il n'y ait pas de la prostitution dans le pays parce qu'il y aura beaucoup de crimes, il sait de quoi il parle. Et quand les femmes, par exemple, elles veulent la malédiction d'un pays, quand les femmes voulaient qui partent ici, sur le boulevard, elles avaient enlevé les habits. Elles ont marché en chantant, arrivés tout près de... C'est-à-dire quelque chose comme ça, là-bas, au centre-ville. Elles se sont inclinées. Elles ont enlevé les habits. En fait, l'école de la femme cache quoi ? Ça représente quoi ? En termes clairs ? Parce que peut-être qu'elles ignorent ça. Elles-mêmes. Oui, c'est le péché. Vous savez, le premier péché, c'était quoi ? C'était l'acte sexuel. Et il est écrit que le serpent, dans la ville de Choraki, le serpent était le plus nu de tous les animaux que le Seigneur avait créés. Le plus nu. Et il alla parler avec Yéve sur la nudité. Et il l'abordait. Elle l'acceptait. Elle trouvait que ce fruit était agréable à la vie. On a mangé. Elle a mangé. Elle a conçu. Elle est allée entraîner. C'est la femme qui a montré à l'homme comment faire les actes sexuels. Alors, pantalon... Et aujourd'hui, vous voyez dans la rue, ce n'est pas l'homme. C'est toujours la femme qui, la première, aime ça, provoque ça, cherche ça. Alors, que faire de ces femmes ? Il faut les conscientiser parce qu'elles sont malades. Elles sont malades ? Non, mais quand on se déshabille, quand on veut montrer, on exhibe son corps, surtout le corps de la femme. Il y a un... Il y a un... Il y a un... Il y a un peu plus que l'homme qui aurait dit à un certain âge, la femme, selon l'âge de puberté, la femme va se découvrir, même l'homme aussi, va attirer l'attention et que les hommes puissent l'appeler, la convoitir, donc qu'il faut que les hommes puissent l'appeler, l'aimer. C'est par rapport à l'organisme aussi. La puberté, hommes, femmes, ça, c'est inévitable. Ça dépend de l'éducation. Il y a des provinces ou des tribus qui, pour elles, lorsqu'une jeune fille se laisse connaître, c'est une abomination. Et on ne pouvait plus la garder dans la cité. On la chasse. Elle doit aller. Parce qu'elle n'obéira plus, elle n'obéira personne à la maison, ni son père, ni sa mère. Alors, qui l'autre, ça pourra marcher ? Port de qui l'autre. C'est le sous-vêtement. Même qui l'autre ? Mais la culotte, c'est le sous-vêtement de la femme. Qui l'autre, pas à ce niveau de cuisse là, même au niveau de genoux, ça ne passe pas ? Le pantakilote. Voilà. L'homme peut porter le pantakilote. Et la femme ? Le corps de l'homme n'est pas tentant. Et le corps de la femme ? Est tentant. Parce qu'elle a été faite justement pour séduire, pour tenter, pour séduire l'homme. L'histoire de la Bible confirme que ce que je dis là est la vérité. Donc, selon vous, vous êtes contre le port, pantalon, kilote, chemise, collant. Oui, Dieu est contre. La Bible est contre. Parce que le corps de la femme est tentant. La Bible dit, dans Intimothée 2, par exemple, montre comment la femme devait s'habiller. Intimothée au chapitre 2. Jésus verset 9. Que les femmes, ici le titre, le sous-titre dit tenue de femme. Que les femmes d'eux-mêmes aient une tenue de sainte. en linguaire, il y a comique qui dit ça. Quand une femme met la kilote, c'est une prostituée. Quand une femme met le pantalon, elle ne doit pas être suivie. Ce n'est pas une femme à épouser. Quand une femme se déshabille en sortant en collant, vous vous épousez une fille qui a le courage de sortir en collant, bon, vous devez, vous pouvez imaginer quel genre de mère vous aurez demain si elle est votre femme. Une tenue décente que leur parure modeste aussi et réservée ne soit pas faite de cheveux tressés, d'or, de pierreries, des somptueuses toilettes, des somptueuses toilettes, mais bien plutôt de bonnes oeuvres, ainsi qu'il convient à des femmes qui font profession de piété, c'est-à-dire de servir Dieu. voilà comment les femmes doivent et doivent même paraître comme ça. C'est ce que l'Écriture dit. Oui, ça vient de la loi. Ici, dans la grâce, c'est amplifié et bien clarifié. S'habiller avec décence. Lorsqu'une femme met les pantalons, ce n'est pas une femme décente. Voilà. En tout cas, ce thème international, leadership féminin d'excellence. Je ne sais pas d'être pour ou contre le moment de la femme. Thème national, il y a aussi leadership féminin, mais d'égalité. Il faut qu'il y ait l'égalité. Il faut donner aussi la chance malgré la COVID. Tout est faux. La femme aussi est vraie de façon égale. Tout est péché, tout ce qui est prôné là. Et péché est une révolte. L'égalité entre l'homme. Une grande rébellion devant le Seigneur. Parce que le Seigneur a dit dans Genèse. C'est une rébellion. C'est une rébellion ouverte. Que la femme aussi puisse devenir l'idée. C'est une rébellion ouverte devant le Seigneur. Comment ça? Justifiez-vous. À ce moment-là, toujours là où j'étais. C'est une rébellion. C'est une rébellion. Oui, d'abord ici, là où j'étais, dans Intimauté, chapitre 2, là où on lisait. Maintenant, le verset qui suit. Pendant l'instruction, la femme doit garder le silence. En toute soumission, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme qui garde le silence. C'est Adam, en effet, qui fut formé le premier, Ève ensuite. et ce n'est pas Adam qui se laissa séduire, mais la femme qui est séduite se rendit coupable de transgression. Néanmole sera sauvé en devenant mère à condition de persévérer avec modestie. Avec modestie. Dans la foi, être modeste, pas seulement bâti, mais les femmes doivent être modestes. Modeste. Modeste et bâti. Dans la foi, dans la charité, dans l'amour et dans la sainteté. Donc, les conditions sont un peu renforcées, rendues un peu difficiles pour le salut de la femme. Quand nous retournons dans Genèse au chapitre 3, nous voyons aussi ce que le Seigneur avait dit immédiatement après le péché. au chapitre 3, le verset 16 et 17. A la femme, le Seigneur Elohim dit à la femme. C'est ça que je dis aussi au nom de la Bible et au nom du Seigneur à la femme d'aujourd'hui. « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta conventise te portera vers ton mari et lui dominera sur toi. » On ne doit pas faire de la femme une chef-même. Non. On ne peut pas faire d'elle ministre. On ne peut pas faire d'elle députée. On ne peut pas faire d'elle une présidente. Mais lui, il dominera sur toi. A l'homme, il dit « Écoutez, maintenant, la peine ou la faute de l'homme, la condamnation de l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme. » Donc, jusqu'à aujourd'hui, l'homme ne doit pas écouter la voix de la femme. « Et que tu as mangé de l'arbre, c'est la femme qui a instruit, qui a proposé comment se connaître. D'où je t'avais interdit de manger, maudit, sois le seul à cause de toi. » C'est ce que nous voyons. A force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs. « À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol puisque tu en fuis tiré car tu es glaise et tu retourneras à la glaise. » Donc, on ne doit pas élever la femme, la sortir de son bureau qui est la cuisine pour la rébeller et commencer même à penser à l'égaler de l'homme. C'est une abomination. La femme doit vivre comme tous les autres. Mais sa place c'est d'être aux côtés de son mari de rester à la femme. Aider l'homme. Garder les enfants. Garder la maison. C'est ce que est la parole du Dieu dit. Et pour le travail ? Il y a beaucoup de travail à la maison. Au ministère ? Il y a beaucoup de travail à la maison. au point qu'elle ne sera même pas déterminée. Maintenant, on va laisser tous ces travaux là à la maison à qui ? À qui ? Donc, c'est une rébellion. Rébellion d'abord de les laisser pousser dans les études jusqu'à l'université, jusqu'à décrocher des doctorats. C'est une rébellion. Donc, selon le Président Kass, la femme ne doit pas étudier. École ménagère. Elle doit faire l'école ménagère. Elle doit faire quoi ? Elle doit rester seulement à la maison ? Ça, ce n'est pas encore... La Bible dit qu'elle doit faire tailler. La parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et pour nous. Et la modernisation ne vous inspire même pas ? La modernisation, c'est quoi ? Parce que la Bible dit que ce qui était arrivé au temps de Noé, ça va arriver encore au jour où le Fils de l'homme va se faire connaître, va se révéler. Ce qui était arrivé au temps de l'autre arrivera encore. Les mêmes péchés du temps de Noé, les mêmes péchés observés du temps de l'autre sont les mêmes que nous vivons maintenant. De l'homosexualité et d'autres choses. L'ivronnerie, c'est ça qui se vivait au temps du prophète Noé. Et c'est pour cela que le Seigneur était fâché. Il a effacé tout jusqu'aux animaux par le déluge. Au temps de l'autre, il a brûlé par le feu. L'apôtre Pierre, dans 2 Pierre 3, depuis le recès d'Isidie, les cieux et la terre d'à présent sont gardés pour le feu. Pour les hommes impis, les politiciens qui rebellent la femme, qui méprisent l'homme, qui mentent, qui volent et tuent. Donc vous êtes contre la Journée internationale du droit des femmes. Mais oui, mais pourquoi ? La femme n'a pas le droit. Oui, mais à ce jour aussi, qu'est-ce qu'on fait de la femme ? D'abord, la femme a fait quoi ? Pour s'être déshabillée, pour s'être rebellée, pour avoir accusé les maris, pour avoir tué les enfants, pour avoir... Juste à côté de ma maison, on a ramassé un nouveau-mère tué par une femme elle a fui. Elle a conçu, elle a gardé la grossesse, et puis elle a couché dans le canal qui est d'à côté de Pain-Victoire. Elle a fui. Vous vous appelez ça, il faut une journée internationale pour glorifier une femme comme ça. Tu n'es même pas mère. La femme a été mère. Vous avez entendu ici que malgré qu'elle devienne mère, si elle n'est pas modeste pour persévérer dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté, aimer les enfants. Mais les femmes aujourd'hui militent pour faire les avortements. On va célébrer la journée de la femme. Pourquoi ? La femme ne représente rien selon vous. La femme représente beaucoup selon moi. Mais si elle est vraiment une femme, une vraie femme, qu'elle reste à la maison, à la cuisine, qu'elle s'occupe de la maison, qu'elle soit là pour accueillir l'homme quand l'homme revient du travail. Nous venons de lire les idées en jeunesse. C'est l'homme qui doit peiner pour trouver du pain. Et la femme est orientée vers l'homme. Maintenant, la femme dit non, moi je ne veux pas rester à la maison, je dois aussi sortir pour aller travailler. Jusqu'à devenir présidente pour faire la loi à toute une nation comme nous l'avons là aux Etats-Unis maintenant, la femme à la tête pour diriger et une grande... Vous savez qu'à ce moment-là, le Seigneur se met tellement en peine d'après le prophète véritable William Branham, ce qui va suivre pour l'Amérique, c'est l'effacement en un jour de la Russie. La femme ne peut pas prêcher, nous allons nous limiter à ce niveau-là. Surtout la rédication. Surtout là, nous avons lu. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de faire la loi à l'homme. Elle doit garder le silence pendant l'instruction. Donc, toutes les femmes qui se mettent dans des groupes de prières en pantalon ou en collant ou en peigne ou en jupe, elles sont possédées du diable exactement comme elle l'était lorsqu'elle était allée séduire Adam, son mari. Et puis, le Seigneur ne peut pas appeler une femme et faire d'elle une femme qui prêche parce que le Seigneur ne lui parlera jamais. Là, j'ai comme l'impression que vous voulez un peu chosifier la femme. Mais l'homme est une chose, la femme aussi est une chose. L'homme est tiré de la terre, j'ai lu. C'est un amas de terre. Le Seigneur a dit à Adam parce que tu es poussière, tu es terre, tu es poussière, tu es tonneur dans la poussière. La femme est tirée de l'homme et ne doit pas chercher et accepter à être légale. J'avais entendu l'une des réglises et puis nous continuerons notre lutte pour 50-50. Tout ça, c'est la rébellion, c'est Satan qui rebelle la femme. La femme est un être inférieur à l'homme. Où ? Oui. Parce que là, c'est grave. Maman Adas, ça vous regarde, c'est Maman Adas ça ? Mais la femme est inférieure. Maman Adas, elle est surprise là. Vous croyez à ça ? Elle a cette... La femme est inférieure à l'homme. La femme est inférieure à l'homme. Oui, par nature. Elle vient d'une côte de l'homme. Donc elle ne peut même pas chercher à égaler l'homme. On va aux Etats-Unis, des femmes qui se forcent à faire le catch, mais même si elle se mettait sur le ring. On parle de la constitution visuelle. C'est une femme, elle ne convenait pas de monter sur le ring en sous-vêtements et de faire toutes ces gesticulations démoniaques. La femme doit se faire respecter. C'est une personne qu'on doit respecter, mais il faut que l'honneur vienne d'abord d'elle-même, qu'elle sache qu'elle n'a pas été faite pour faire toutes ces choses. Elle n'a pas été faite pour aller dans la politique. Elle doit rester à la maison et être occupée aux soins domestiques. C'est ce que est la parole de Didier. Voilà. parce que nous sommes arrivés au terme de notre émission, je crois que les femmes qui vous ont suivi, elles se sont révoltées, elles se sont réveillées, parce que là, en vous, elles pensèrent peut-être que vous êtes dictateur, vous êtes contre l'émergence de la femme, contre l'épanouissement de la femme et ça, c'est encore très grave. Mais je vois ici, je lis la parole pour les femmes chrétiennes. Les femmes chrétiennes comprendront. Oui, oui, accepteront. Mais les femmes païennes n'accepteront pas. Mais beaucoup sont des femmes païennes, même si elles arrivent dans des églises, ce sont des églises païennes. Mais le port des pantalons à l'église, ça passe dans votre église aussi ? Jamais, ça ne peut pas se faire. En kilote ? Ça ne peut pas se faire. Même une femme journaliste, si elle vient en pantalon, à partir de la porte, on la renvoie. Ah bon ? Oui. Pour finir, pour conclure ? Oui. 1 Corinthiens 11, le verset 3ème. 1 Corinthiens 11, verset 3ème, et puis 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 11. Montrez-vous mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Verset 3. la tenue des hommes et des femmes. Je vous félicite de ce que, en toute chose, vous vous souvenez de moi et gardez les traditions comme je vous les ai transmises. Je veux cependant que vous le sachiez, aujourd'hui, tout le monde, tous les politiciens, tous les prédicateurs dans le savoir, l'origine de tout homme c'est le Christ. L'origine de la femme c'est l'homme et l'origine du Christ c'est Dieu. tout homme qui prie ou prophétise ayant des cheveux longs fait affront à sa tête. toute femme qui prie ou prophétise le chef découvert fait affront à sa tête. donc, ça c'est la Bible catholique. Vous voyez comment on a caché les termes. Mais dans Louis II et dans d'autres versions c'est bien stipulé. Éphésiens j'ai parlé j'ai parlé d'Éphésiens 14 ou tout simplement Éphésiens au chapitre 5 verset 22 Soyez soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ que les femmes les soignent à leur mari comme au Seigneur. Donc les femmes doivent savoir que leur mari sont leur Seigneur. En effet, le mari est chef de sa femme comme le Christ est chef de l'Église. lui le sauveur du corps. Or l'Église se soumet au Christ les femmes doivent donc et de la même manière se soumettre en tout à leur mari. Maintenant au mari on dit aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc les femmes doivent savoir que leurs maris sont des chefs ils ne sont pas égaux il n'y aura jamais et il n'y en aura pas il n'y aura jamais égalité des droits jamais. Donc vous êtes contre cette égalité. Merci parce que c'est votre avis on ne peut pas C'est la Bible C'est la Bible C'est la sainte parole du Seigneur c'est Christ c'est Dieu Elohim qui a parlé et non le pasteur merci votre contact pour les femmes qui vont vous appeler peut-être 0 99 certain 100 99 58 0 99 99 100 99 58 Nous sommes sur l'avenue Cabinda dans la commune de Linguala au numéro 197 197 Tous les jours on reçoit les gens qui ont des questions à poser et nous répondons à leurs questions en nous référant au sein de ces quittures qui sont notre absolu Merci Pasekaz Merci Merci Maman Adassa qui était avec vous Merci aux femmes qui nous ont suivis si vous voulez aussi réagir le numéro c'est plus 243 89 61 52 634 plus 243 89 61 52 64 Nous nous montireons pour recevoir vos appels peut-être vous inviter dans les jours qui va suivre pour essayer comme ça d'en discuter Bon anniversaire à Elliot Elliot O'Langui c'est signé votre très cher Christian Banjolo qui souhaite tenir l'anniversaire à Elliot O'Langui et nous n'oublierons pas Merveille Matondo qui fête son anniversaire aujourd'hui c'est signé Karine Ebebe qui pense à sa fille qu'elle aime tellement et on aimerait que Dieu puisse encore bénir davantage Merveille Matondo encore et encore joyeux anniversaire à vous Elliot O'Langui joyeux anniversaire à vous c'est signé Christian Banjolo Karine Ebebe Doudou Montiri José Andia Alain Cabongo Jerry Amboca Christian Banjolo portez-vous bien à la prochaine Doudou Montiri vous aime beaucoup Monsieur Florent qui bat depuis Brazzaville bien des bonnes choses chau 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 Sous-titrage FR ?